Jusqu'à 50 Boeing 737 Next Generation cloués au sol dans le monde en raison de fissures, le constructeur américain a reconnu ce défaut alors qu'il mène en ce moment une inspection mondiale de sa flotte de ce type d'appareil. La compagnie aérienne australienne Qantas a cloué au sol un avion de ce type, 32 autres sont inspectés en urgence. C'est un mot assez effrayant, fissure, mais c'est une fissure dans un composant structurel et il s'agit d'une très petite partie de ce composant. Vous savez, l'intégrité structurelle d'un avion possède de nombreux composants et comme je l'ai déjà dit, la directive de Boeing sait que la flotte ne doit pas être inspectée les 1000 prochains cycles. Ils ont assuré à Qantas que même si l'un de ses composants présente des fissures, leurs avions peuvent voler en toute sécurité. Selon Boeing, environ un millier d'appareils ont été inspectés dans le monde et moins de 5% présentent des observations qui nécessitent leur immobilisation afin d'être réparées. Reste qu'il s'agit d'un nouveau coup dur pour Boeing. Ces derniers mois, deux accidents de 737 MAX ont coûté la vie à 346 personnes en Indonésie et en Éthiopie. Merci. Merci. Merci.